Salut à tous, petit point crypto, ça va aller vite car on n'a pas beaucoup bougé depuis les événements positifs de hier soir, en attaque sur Bitcoin. Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit en H8 ? On voit, comme je n'ai pas encore fait la vidéo parce que je n'ai pas fini la mise en page de la dernière version, mais on voit qu'on a bien trouvé quelque chose qui voudrait faire support ici, c'est le petit ray violet. On n'a pas de signal d'achat en H8, en H1 non plus. On voyait bien l'activité de Smart Money pile sur le bottom ici, c'est très bon signe ça sur Bitcoin. Voilà, si on passe en H1, donc vous savez, c'était le scénario que je vous défendais hier, je vous défendais l'idée que Bitcoin faisait un ABC, donc une correction, que cette partie-là était une vague impulsive, et que nous faisions une correction en trois vagues, d'accord ? C'est le ABC rouge que vous voyez. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, eh bien, c'est possiblement fini comme correction. Idéalement, on attendait la projection dans cette zone ici, sur le Bitcoin, et on voit qu'il s'est arrêté avant. Surtout, on voit bien une grosse divergence entre notre vague 3 potentiel et notre vague 5 potentiel, d'accord ? On voit bien une grosse divergence RSI, qui peut vouloir dire que, eh bien, on a notre compte qui ferait, Ok, alors je vais vous mettre les petits traits, parce qu'effectivement, c'est pas forcément facile à suivre. Qui ferait 1, 2, 3, 4, 5, d'accord ? Oups. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, avec la divergence entre 3 et 5. Après, ça, ce que je vous ai déjà expliqué, enfin, plein de fois, c'est qu'on peut peut-être toujours être dans 3 ici, faire une 4 là, et la 5 ici, d'accord ? Dans l'idée où ça, c'est une divergence de sous-ordre sur une grosse, grosse vague 3. Ça me semble moins probable, vu la gueule, de ce qu'on est en train de faire ici, aujourd'hui. Ça me semble être plutôt boule, ce qu'on essaie de faire. Alors, attention, ça ne veut pas du tout dire que ce scénario-là est invalidé. Il faut le garder en tête, on peut... Si on vient ici, dans cette zone et qu'on diverge, je rachèterai sans souci. Le plan reste le même. La question maintenant, c'est est-ce qu'on met la grosse B, vous savez, dans l'idée où on ferait en daily juste un gros correctif A, B, C jaune, celui-là, qui sera peut-être à 1, 2, 3, 4, 5, on verra, mais pour l'instant, on joue A, B, C jaune, on verra par la suite. Est-ce qu'on peut dire, ben voilà, on a notre nouveau point bas sur le Bitcoin, point bas à conserver, pour valider la vue haussière ? Alors, à l'heure actuelle, on ne peut pas faire ça, parce que là, pour l'instant, on est monté en 3 vagues. Ok, on fait 1, 2, 3, et là, on est en train de faire, à mon avis, un petit triangle, on va voir ça, sur le 15 minutes. Donc, ça, je vire, hop. Petit end of trend bien placé. Là, on verra bien un truc, genre, où on aurait une première vague qui serait par là, une deuxième vague corrective, une troisième vague qui fait ça, une quatrième vague là, d'accord ? Qui, pour l'instant, ressemble pas mal à un triangle, je vous avais déjà dit. Si vous voulez voir si c'est un triangle, vous vous mettez sur l'unité de temps, où vous le voyez le mieux. Hop, et vous regardez si le RSI respecte le prix, dans le sens où, depuis ce sommet ici, Alors, attention, c'est des clôtures, hein ? Alors, le sommet clôture, il est plutôt là. Et la clôture ici, on n'a pas fait de nouveau plus haut ou plus bas sur le RSI. Ce qui veut dire que, pour l'instant, on respecte. Si on fait un plus bas ou un plus haut sur le RSI, alors que le prix n'a rien fait, c'est que ça invalide théoriquement le triangle. Mais là, on verrait bien un truc en 1, 2, 3, 1, 2, 3... Bon, on va voir. C'est les patterns de consolidation du Bitcoin, tout à plat, tout moche. C'est ce qu'il nous fait en ce moment. Enfin, depuis un petit moment déjà. L'idée, là, c'est de voir potentiellement une nouvelle vague de hausse. Je ne suis pas sûr qu'on puisse considérer ce spike-là comme étant une cinquième vague. Mais pourquoi pas ? On aurait fait 1, 2, 3, 4, 5... Mais, ok, pourquoi pas ? Moi, j'aimerais bien voir, là, une nouvelle clôture au-dessus de cette résistance créée ici. Petite clôture. Et puis, qui activerait, du coup, une belle divergence 15 minutes, ou voire 1 heure. Donc, 1 heure, ce serait... Ouais, une divergence ici, c'est possible. Petite divergence 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, par là. Qui nous ferait bien 5 vagues. Et si ça, ça arrive, on prendra le plus bas d'ici. Qu'on mettra, je mets au pif, par exemple, si notre vague, elle va ici. Et il faudra voir, pour ceux qui sont motivés, pour acheter éventuellement le retracement. Moi, c'est comme on n'est pas venu chercher Bitcoin... Enfin, Bitcoin n'est pas venu chercher cette zone-là. Je n'ai pas racheté avec levier le Bitcoin. Par contre, si là, on fait la dernière poussée en 5, pour faire une cinquième vague, avec une divergence, eh bien, je vais racheter 50 ou 61% de retracement, et je vais racheter contre ce niveau-là. Car notre nouveau... Dans l'idée où on considère... Si on fait la cinquième vague, si vous voulez, mon niveau d'invalidation du scénario, il passe ici. C'est-à-dire que, tant qu'on ne casse pas ce niveau, le scénario tient. Mais il faudrait idéalement faire cette petite vague de plus. Je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment considérer celle-là comme étant ça. En tout cas, là, si là, on se met à baisser, ça ne change rien. Je vais quand même racheter ces niveaux-là contre ce niveau vert, ici. Le nouveau niveau d'invalidation de ce scénario, qui part du principe que... Je mets la grosse B, ici. Donc, avec la 5, du coup, ici. Qui complète la petite C, ici. OK ? Dans cette idée-là. Donc, on a la confluence de toutes les fins de mouvement. On a un peu tronqué la fin, là. Ce qui est relativement très bon signe. C'est-à-dire qu'on est pressé. Ça, c'est toujours bon quand on fait des corrections tronquées. Alors, c'est toujours bon. C'est toujours bon si on valide le fait que c'est une correction tronquée. Il y a quand même... Je commence à avoir quelques petites expériences de corrections tronquées qui, en fait, ne sont pas tronquées. C'est-à-dire qu'on repart et on va bien chercher la zone. Donc, prudence. Mais là, clairement, si on fait quelque chose en 5 vagues, c'est-à-dire qu'on pousse encore... Bon, on commence à avoir des signes forts comme quoi le bottom de ce mouvement est ici. Rien n'empêche de faire une montée en 5, une correction en 3, une montée en 5 pour faire un zigzag, par exemple. Et donc, ça, on verra la forme que ça a. En tout cas, si on fait une montée en 5, une correction, et qu'on refait une montée en 5, à la fin de cette montée en 5 ici, on fera très attention de voir ce qui se passe pour être sûr qu'on ne se retourne pas pour partir à la cave. Désolé pour la petite pause. Bien sûr, j'oubliais ce que je disais. Oui, que si on commençait à se retourner ici, est-ce que je rachetais ça ? Oui. Oui, car je fais la corrélation avec les autres cryptos qui ont l'air d'être un peu plus boule que le bitcoin. Donc, oui. Oui, oui, je rachèterais cette zone avec un stop loss sous ça. Et si je me fais stopper là, et qu'on vient ici et qu'on trouve une divergence, je rachèterais ici. Par contre, le rachat ici se fait contre le gros niveau. Ici. D'accord, on va le mettre plus gros. Voilà. Ça, c'est le niveau d'invalidation du mouvement daily que j'essaie de jouer. D'accord ? Ça, c'est le niveau d'invalidation du compte intermédiaire, de la correction de la première vague de hausse. Vous voyez, hein, le raisonnement en poupées russes. Alors, Ethereum. Donc, Ethereum, il fait un triangle qui est plus propre que BTC. De toute façon, en ce moment, il est toujours plus propre que Bitcoin. Vous voyez, pareil, ce que je vous dis. On prend le point haut et le point bas du triangle et on voit qu'on ne le casse pas du tout. Et donc, tant qu'on ne fait pas ça, le triangle reste valide. Là, on pourrait se dire qu'on a une cinquième vague, mais on a cette espèce de spike, là, qui fait un plus haut. Donc, non. Donc, non, 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 ça ne doit pas compter. Et on l'a sur tous les exchanges. Donc, non, on a probablement fait un, deux, trois. Et là, on fait une quatre en triangle. Et donc, on va jouer... Ce triangle-là devrait sortir par le haut, théoriquement. On a un petit end of trend, ici. Il devrait sortir vers le haut. Et par contre, il ne faut pas... Comment dire ? À titre de vision personnelle, jouer ce triangle, c'est parfait, avec la target du triangle. OK ? Par contre, il ne faut pas conserver. C'est-à-dire que, moi, si j'achète ici en breakout, je prends des profits. Je ne conserve pas du tout ça, parce que derrière, on devrait retracer. OK ? Le... Ethereum a montré quand même plus de force que Bitcoin, dans le sens où il est venu casser l'ancien... L'ancien triangle qu'il y avait ici. Et donc, il a fait vraiment... Il a cherché à faire un plus haut. On voit un beau plus haut. Il a cassé 130, qui était une résistance horaire. Et il vient dans la zone ici. Bon, il trouve pas mal de résistance. C'est normal de trouver des vendeurs ici. Le principe même d'une tendance haussière, c'est de casser les moments où les vendeurs doivent arriver. OK ? Enfin, où c'est autour des vendeurs de jouer. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas assez de force vendeuse. C'est ce que nous dit le triangle, là. C'est-à-dire que c'est autour des vendeurs. Vous voyez, là, c'était autour des acheteurs. On a eu un end-of-trend, un signal d'achat. Bon, ça, je vous ferai le détail plus tard. On avait tout qui convergeait ici. On a bien trouvé des acheteurs. Là, on trouve des vendeurs ici. Et là où l'analyse technique nous dit... C'est pour ça que la première étape, c'est l'analyse technique. Moi, elle me dit qu'on doit encore pousser un petit coup. Donc, ce triangle me va très bien. C'est-à-dire que la seule chose qu'arrivent à faire les vendeurs, c'est créer une consolidation. Et donc, c'est parfait. Ils n'arrivent pas à créer de baisse. À la différence qu'on avait ici, on trouvait bien un end-of-trend baissier. Enfin, une fin de baisse ici sur un cycle acheteur avec des divergences. Et la seule chose que sont arrivées à faire les acheteurs, c'est une consolidation. Et derrière, on a fait ça. Boum. Et on a le miroir à l'heure actuelle. Donc, théoriquement, on devrait pousser un petit coup encore pour faire une cinquième vague. Ce qui annulerait, enfin, ou reculerait ce scénario baissier d'une quatrième vague rouge ici, orange ici. Et donc, on fait ça. Là, exactement pareil. Mon cross, je le renforce sur le retracement. Donc, admettons qu'on aille, je n'en sais rien, ici. Hop. Et donc, je rachèterai 50% avec un stop loss sous le dernier plus bas. Et donc, le niveau d'invalidation qui était jusqu'à présent 112, enfin, qui était le plus bas de ici, dorénavant, il est là. Hop. Il monte un tout petit peu ici. On est venu efflorer la zone d'égalité d'amplitude. Là, il y a toujours la question est-ce qu'on a fait un A, B, C rouge ? D'accord. C'est-à-dire un flat irrégulier. Mais alors, c'est très bizarre parce qu'on a fait un flat. On a fait un running flat. C'est-à-dire, mais même pas. Même pas, ça ne colle pas. En gros, on a cassé un peu. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce pattern, ce price action que nous montre Ethereum, il est boule. Pourquoi ? Enfin, il est boule si on conserve ce plus bas parce que, quel que soit le type de correction qu'on ait fait, où on a fait ce que je vous défends comme scénario, un 1-2-1-2, c'est-à-dire on fait une grosse vague 1, une grosse vague 2, une sous-vague 1, une sous-vague 2 qui font quasiment les mêmes tailles. Et derrière, décollage de la fusée pour faire une grosse vague 3 qui va casser toutes les résistances. Et à mon avis, je vous dis, je vise cette target ici. D'accord ? Hop. Cette target ici. OK ? Celle-là, on peut virer. Ou alors, on a fait une vague 1, on a fait le correction avec le ABC rouge que vous voyez ici. Attendez, celui-là, on va l'enlever. On va faire du ménage. Voilà, le ABC rouge, comme ça, là. Voilà. Et dans ce cas-là, ça veut dire que la vague C n'est même pas venue casser le bas de la vague A. Donc on a fait une espèce de running flat, c'est-à-dire une correction qui... On est tellement pressé qu'on n'arrive même pas à finir la correction que vite, on repart vers le haut. Et quoi qu'il en soit, que ce soit un 1-2-1-2 ou une espèce de running flat bizarre, c'est boule. Voilà. C'est des patterns de consolidation qui sont boules. C'est-à-dire qu'en consolidant, on a quand même fait un plus haut et on ne va même pas consolider jusqu'en bas, on repart directement vers le haut. C'est-à-dire qu'il y a une impatience acheteuse. Et ça, c'est toujours bon signe. Alors bien sûr, tous les super adeptes de la psychologie inversée vont dire « Ah oui, mais si tout le monde est impatient d'être boule, c'est qu'on va tous se faire requête en étant bire. » Vous connaissez mon opinion sur la psychologie inversée. La psychologie inversée, ce n'est pas ça. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas à votre niveau. Ce n'est pas à mon niveau. C'est à une échelle de masse. D'accord ? Ce n'est pas à l'échelle de ceux qui regardent tous les jours. Ok ? La psychologie inversée, c'était à 20 000 quand tout le monde voyait Bitcoin à 100 000. D'accord ? Ce n'est pas maintenant où plus personne ne s'intéresse au Bitcoin. Pour moi, il n'y a plus de psychologie inversée actuellement. Plus personne ne s'y intéresse. C'est la phase où on essaie d'être comme la smart money. C'est-à-dire, on essaie de se dire qu'on est dans une phase d'accumulation, de retournement et qu'on est en train d'arriver à jouer la première phase. Vous savez, quand on a un prix, le prix, au tout début, on arrive sur le bottom. La première phase de montée qui est normalement moins abrupte que ça, mais là, c'est des crypto-monnaies. La première phase de montée, c'est les investisseurs qui arrivent. C'est la smart money, là où tout le monde pense qu'on est toujours beer. Et c'est ça qui est intéressant à voir, la psychologie de marché. Là-dedans, c'est la première phase. Tout le monde pense qu'on est toujours beer. Et c'est un peu ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire, maintenant, on voit tout le monde qui dit, oui, mais on va tous se faire... Tout le monde est boule, donc on va se faire roquette. Oui, mais si tous ceux qui disent ça, ça veut dire qu'ils sont beer. Et comme tout le monde dit ça, ça veut dire que beaucoup de monde est beer encore. D'accord ? Et on l'est peut-être toujours, ce n'est pas la question, mais ça veut dire que la psychologie concorde avec ça. D'accord ? On a un cycle baissier qui est mature, qui est arrivé sur des zones matures. On a bien un double support qui a été créé, une divergence, on est survendu, je vous expliquerai tout ça en détail. On a de la smart money. Moi, j'ai tout pour me dire que ça, c'est un bottom potentiel. Donc en tout cas, j'ai tout qui me disait que ça, je peux le jouer en achat. Là, on a créé une résistance. Ok ? Là aussi. Et on voit que c'est une zone qu'on a travaillé. On a fait un repli. Là, on a un signal d'achat qui apparaît avec une belle bougie englobante daily. Bon, elle est un peu méchée en haut mais bon, on verra. Bien sûr, il faut valider ça. La cassure de ce plus haut ici et donc, le niveau, j'ai envie de vous dire, de validation du scénario. Oula, il va vraiment falloir que je fasse le ménage. Hop, et on va le mettre en plus fin. Voilà, c'est ce niveau-là. C'est la validation du scénario boule. Quand je dis boule, c'est au moins boule jusque-là. Après, on verra. Mais si on va jusqu'ici, à mon avis, c'est bon. On recorrigera un peu pour faire peur à tout le monde et puis on repartira pour aller chercher la grosse zone rouge des 252 et puis après, on fera une grosse correction encore qui fera dire à tout le monde « Ah, vous voyez, on est bière, on est bière, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Ceux qui vous diront ça, ils vendent depuis ici, donc ils se sont fait tous à la vente et on retracera 50 ou 61%. On viendra, ça se trouve, chercher ce sommet ici, cette zone-là, là où on a plein de résistance et on enquêira tout derrière. Ça reste quand même le scénario que je privilégie à l'heure actuelle. Mais ce n'est pas parce que je privilégie ça que je suis démuni si ça ne se passe pas. C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord ? Ça ne sert à rien de dire « Ah oui, il avait raison, il a acheté au bon endroit. » Non. Bien sûr, c'est bien d'avoir raison et d'acheter au bon endroit. Si j'avais acheté au mauvais endroit mais avec un raisonnement qui tient, sur le long terme, c'était bon. Comme je vous dis, moi j'avais acheté là, si on s'était fait enfoncer ici, j'aurais acheté plus bas sur la zone d'égalité d'amplitude, plus marquée, avec une divergence et je pense que ça aurait été le bon achat. J'ai tenté là parce que le setup était quand même bien et s'il a marché, tant mieux. S'il n'a pas marché, ce n'est pas grave. Dans ma tête, je n'aurais pas eu moins raison. Mais globalement, globalement, voilà. Donc oui, on parle de la psychologie inversée. Donc attention avec la psychologie inversée, c'est pas vous qui... C'est comme si demain, vous aviez regardé deux films d'espionnage et que vous vous pensiez aptes à aller mener des négociations internationales sur, j'en sais rien moi, la gestion de la crise israélo-palestinienne. Voilà. Pour moi, quand je vois les raisonnements « Ah oui, mais il y a des stops plus bas. Ah oui, mais là, il y a ça. Ah oui, mais c'est un trap. » C'est exactement pareil. Ni vous ni moi n'avons la connaissance des carnets d'ordre et pour faire de la psychologie inversée, il faut voir les carnets d'ordre. Mais les vrais carnets d'ordre parce que vous voyez sur les exchanges, il faut avoir les carnets d'ordre OTC, tout ça, tout ça. Données qu'on en a pas. Donc à partir de ce moment-là, vous ne faites pas de la psychologie inversée. Vous faites joujou, vous faites mémuse en pensant faire ça, mais ça amènera plus de mal que de bien. Et encore une fois, ce qui est rigolo, c'est que ceux qui disent ça, et ce n'est pas du tout une critique, je partage juste mon avis, ceux qui souvent disent ça sont ceux qui vont trader des triangles. D'accord ? Alors, si vous tradez un triangle, le triangle, on vous dit qu'il a 60% de chances de sortir par le haut si on y rentre par le bas. Mais ça, c'est de la psychologie de masse. C'est-à-dire que comme c'est un triangle de continuation, il a plus de chances de continuer le mouvement que de l'invalider. Alors, c'est très rigolo de jouer un triangle à la hausse parce qu'on arrive par le bas du triangle et de faire de la psychologie inversée derrière, alors que le principe même des figures chartistes, c'est de la psychologie de masse qui fonctionne. D'accord ? Ce n'est pas de la psychologie inversée. Voilà. Voilà, écoutez, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. On a les niveaux clés. Vous avez compris la stratégie que moi je vais appliquer. J'attends de voir une nouvelle vague de hausse, c'est-à-dire la cassure par le haut des petits triangles qu'on est en train de faire là. Pour faire une cinquième vague avec une divergence visible, je pense, sur le 30 minutes voire le 1 heure et racheter 50 et 61% de retracement. Rachat contre le dernier plus bas. Ok ? Voilà. Dernier plus bas qui est à 113.54 sur Coinbase pour Ethereum. C'est tout pareil pour Litecoin. C'est pour ETH BTC. Moi, j'ai déjà racheté hier juste après la vidéo tout, mais enfin tout, mais oui, tout ce que j'avais sorti ici, je l'ai racheté. je change beaucoup de fenêtres, je sais que ce n'est pas agréable. En gros, tout ce que j'avais sorti sur ce point ici où il y avait une activité de Smart Money avec un surachat dans un cycle qui est vendeur, j'avais tout viré. D'accord ? Et là, j'ai tout racheté. Pourquoi ? Parce qu'on est venu sur 50% de retracement. Donc, j'ai tout racheté. Stop Loss ici et puis, advienne que pourra. Maintenant, on joue une montée jusque là au minimum et sachant que quand on arrivera vers là, je prendrai probablement un peu de profit ou alors je mettrai mon stop sur entrée. On verra. On n'en est pas là. Ça se trouve, on va se retourner tout en qui est. Comme je vous le dis, il n'y a jamais de certitude en trading. C'est jamais la question d'avoir raison ou tort. C'est juste d'avoir un raisonnement reproductible et gagnant sur le long terme. J'arrête de parler. Bonne journée à tous.